Musique Allez yep tout le monde c'est PGK aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hier je vous ai sorti une vidéo en vous expliquant tout ce qui va arriver ce mois-ci sur GTA Online En parlant des braquages évidemment Donc aujourd'hui on va parler de deux défis, deux défis qui sont quand même assez importants aussi Donc on va parler du défi de loyauté et de cerveau criminel Donc c'est deux défis qui peuvent être assez compliqués et très très flous quand tu sais pas comment ça marche Donc j'aimerais bien vous éclairer sur ce sujet là Même nous d'ailleurs quand tu ne sais pas tu comprends pas, tu fais les défis dans l'ordre pourtant etc ça marche pas à la fin Tu dois tout recommencer c'est un peu la galère C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo et on va survoler quand même pas mal de choses Et j'espère que vous serez plus OP sur ce sujet là à la fin de la vidéo Donc tout d'abord nous avons les récompenses des défis spéciaux Donc ces récompenses ne peuvent être obtenues qu'une seule fois par le joueur Donc là on parle des braquages de 2015 pour l'instant On partira avec les braquages de la fin du monde juste après On va faire la vidéo en deux parties Donc la première partie les braquages de 2015 Donc les braquages originaux et la deuxième partie Un scénario de fin du monde Donc comme je vous l'ai dit on va commencer avec les braquages de 2015 Alors tout d'abord pour vérifier votre progression je vous invite à faire start Statistique, récompense Et là vous descendez vous avez toutes les récompenses Ça peut être le braquage de Cayo Perico Le braquage du Diamond Casino etc Vous avez toute votre progression Et donc vous allez aller dans braquage Et là vous allez voir tous les défis que vous avez déjà commencé, terminé etc Donc nous on va se pencher vers le bas Donc nous avons tout d'abord le défi de loyauté Et juste à côté on a Servo Criminel Mais d'abord pour commencer vous avez des récompenses Donc des défis spéciaux Donc vous avez le défi première fois Donc terminer tous les braquages une fois Pour recevoir un bonus de 100 000 GTA dollars Bon on va pas cracher dessus quand je le fais la première fois Mais bon je pense que les braquages tout le monde les a déjà fait au moins une fois A part si vous avez un nouveau compte c'est toujours bien 100 000 Donc ensuite on a le défi l'ordre des choses Donc terminer tous les braquages dans l'ordre Y compris les missions de préparation pour recevoir un bonus de 1 million C'est quand même pas mal C'est pas mal c'est pas mal Mais bon il faut bien tout faire dans l'ordre avec la même équipe De toute façon ça va être ça le défi de loyauté Et Servo Criminel on va en reparler juste après Donc il vous faut la même équipe Ensuite on passe au défi de loyauté Donc vous l'avez dans les statistiques Dans vos récompenses, braquages etc Vous l'avez à l'écran de toute façon Donc loyauté est terminé, tous les braquages y compris les missions de préparation Avec la même équipe de joueurs pour recevoir un bonus de 1 million Alors il y a quand même pas mal de bonus Je vous l'accorde Le défi de loyauté est facile Il est faisable Mais le plus dur ça va être le cerveau criminel Ça va être vraiment le cerveau criminel dans les deux braquages Qui va être très très difficile Et donc on passe juste à côté Donc cerveau criminel Donc terminer tous les braquages dans l'ordre En mode difficile avec la même équipe Et sans qu'aucun joueur ne se fasse tuer Pour recevoir un bonus de 10 millions Le 10 millions est très bien Je vous l'accorde Mais le problème c'est ne pas se faire tuer Ne pas se faire tuer Et surtout en étant en difficile C'est... Bah c'est difficile en soi Je sais pas comment vous dire Mais... En fait si vous voulez Si jamais un joueur meurt dans une mission Votre progression sera tuée Je m'explique Vous n'allez pas pouvoir relancer la mission etc Vous allez vous dire bah on quitte On la relance c'est pas grave Ça fera rien à la progression Et bien non Parce que ça va tout réinitialiser En fait quand il se passe ça Il faut fermer le jeu Ou éteindre la console directement Quand vous arrivez à la cinématique Que vous voyez je sais pas Par exemple on va prendre mon exemple à moi Donc BGK Gaming est morte Donc dès que vous voyez ce message là Mission échouée Il vous faut fermer l'application Et... Ou éteindre la console Et relancer le jeu Mais attention Celui qui sera mort Sa progression sera morte en soi Mais vous Qui n'êtes pas mort Votre progression sera toujours active C'est très bizarre à dire Mais en tout cas celui qui fait échouer la mission Et bien pour lui ça sera mort Mais il devra faire les braquages avec vous Pour que par exemple Vous réussissez le défi de cerveau criminel Et de loyauté Mais lui Par contre il aura toujours loyauté Mais il aura plus le cerveau criminel Donc il ne pourra pas empêcher les 10 millions C'est très difficile Donc c'est pour ça que le cerveau criminel Et... Il est hyper dur On en reparlera un peu plus Sur le braquage de la fin du monde Vous inquiétez pas Parce qu'en tout cas C'est un peu... C'est encore plus mis en avant Dans le braquage de la fin du monde Il y a 3 cerveaux criminels Il y a 3 défis de loyauté C'est beaucoup C'est vraiment beaucoup Et donc en fait On finit avec un petit défi Donc changement de point de vue Donc sur PS4, Xbox One Et PC seulement Alors vous avez PS5 Etc Toujours Donc terminez tous les braquages En vue à la première personne Pour recevoir un bonus de 100 000 Jetta dollars Le chef d'équipe doit paramétrer Les options de caméra Avant le braquage Donc en fait Le chef doit paramétrer Première... Enfin vue imposée Première personne Et vous allez peut-être recevoir ce bonus Bon après c'est 100 000 Je vous le dis Ça vaut pas la peine de le faire Mais bon Au moins t'as fait ton petit... Ton petit défi Au moins t'es content Maintenant c'est là où ça va être Un peu plus compliqué à comprendre De toute façon je vous mettrai Tous les screens à l'écran Pour que vous compreniez Le mieux possible Alors il y en a peut-être De vous qui savent comment... Enfin qui savent déjà Comment ça marche Etc Les défis Servo-Criminel Loyauté Mais comme je vous l'ai dit C'est toujours mieux D'en revenir pour les nouveaux joueurs Faut pas oublier Même CGT est sorti Il y a 8 ans Il y a toujours des nouveaux joueurs Et c'est bien de les informer Quand ils veulent faire les trophées Etc Oui d'ailleurs Servo-Criminel Qui est un trophée Pour le braquage De la fin du monde Donc vous avez le trophée Élitiste Élitiste Qui est facile Là vous pouvez mourir Vous pouvez relancer les missions Etc Il faut juste avoir Le braquage En difficile Et en élite Et toutes les missions d'ailleurs Avec en difficile Mais par contre Servo-Criminel Est vraiment Horrible à avoir Sur ce braquage là Je vous donne un petit exemple On l'avait tenté En mai Si je dis pas de bêtises Et bien On avait tout fait en élite On avait tout fait en difficile Sauf qu'à chaque fois On mourait Donc on recommençait les missions Et le problème C'est qu'on savait pas Que quand tu meurs Même si tu relances la mission Et bien ta progression Est échouée Et on pensait pas A les regarder Dans les statistiques Dans le braquage De la fin du monde Etc Pour voir où on en était On l'aurait regardé Dès la première mission Ça nous aurait évité A faire Bogdan Le scénario de la fin du monde Etc Donc ouais Le scénario de la fin du monde Ça aurait été Un gain de temps Donc n'hésitez pas aussi A voir regarder Si jamais vous avez déjà commencé Ou etc Mais je pense pas Parce qu'il vous faut quand même La même équipe Pour tous les braquages Donc le mieux Est de réinitialiser Sa progression C'est comme des fois Vous savez Quand vous rejoignez Des braquages Et bien ça vous met Si vous rejoignez Cette activité Votre progression Va être réinitialisée Etc Bah ça c'est des défis De loyauté Ou de cerveau criminel Donc faites quand même Bien attention Avant de rejoindre Des braquages Ou même vous Quand vous le faites Avec vos potes Faites attention A ne pas Comment dire A ne pas prendre Une autre invitation On se fait tellement Spammer en online Qu'il faut quand même Faire bien attention Donc comme je vous l'ai dit On passe au braquage De la fin du monde Le braquage de la fin du monde On va rigoler On va vraiment rigoler Vous allez voir que là Ça va pas être Très très facile Donc tout d'abord Lorsque vous terminez La phase finale D'un acte Vous obtiendrez Au minimum 15% du butin Si vous terminez Ces missions en mode difficile Vos gains de base Crimperant à 25% du butin En revanche Vous ne gagnerez pas d'argent En cas d'échec Donc 8 de données Vous rapportent 650 000 en normal Et 812 500 en difficile Bogdan vous rapporte 950 000 en normal Et 1 187 500 en difficile Mais ça je pense Que j'ai pas besoin De vous la prendre pour Bogdan On se comprend Et donc ensuite On a un scénario De fin du monde 1 200 000 en normal Et 1 500 000 en difficile C'est pas beaucoup Il vaut mieux faire Caille au pericot Mais pour le coup Si vous voulez vraiment Les trophées Et puis les 10 millions Pour chaque braquage Enfin pour chaque braquage Je m'entends Vous avez 10 millions Pour les braquages de 2015 Quand vous réussissez Le défi de cerveau criminel Et 10 millions Pour les braquages De la fin du monde Quand vous réussissez Le défi cerveau criminel Vous n'avez pas 10 millions Avec fuite de données Encore 10 millions Et Bogdan Et ensuite 10 millions Avec le scénario De fin du monde Pareil pour les braquages De 2015 Ca serait trop beau Et ça serait trop facile Je pense Donc toujours pareil On va parler des récompenses Des défi spéciaux Donc ces récompenses Ne peuvent être obtenues Qu'une seule fois Par joueur Donc vous pouvez les avoir Qu'une seule fois Une fois que vous avez fini Le cerveau criminel De toute façon Vous n'allez pas le recommencer Je pense A part si vous êtes Vraiment Parce que là Il faut avoir le courage Et la foi de le faire Donc vous avez Le bonus de première fois Donc comme les braquages de 2015 Sauf que là Et bien le bonus Est de 50 000 Pas de 100 000 Il est de 50 000 Peut-être parce qu'il y a 3 braquages A la place de 5 A voir Donc maintenant On a l'ordre des choses Numéro 2 Donc pareil pour les braquages Mais là Et bien le bonus Sera de 500 000 C'est plutôt pas mal Ca fait plaisir Mais bon Il faut quand même faire Caillot Perico J'ai l'impression A chaque fois que je fais des vidéos Je vous dis tout le temps Faites Caillot Perico Mais c'est vraiment Le meilleur braquage Donc ensuite Nous avons plusieurs défis De loyauté Comme je vous l'ai dit Donc on a Loyauté 2 Terminer toutes les missions Du braquage de la fin du monde Dans l'ordre Avec la même équipe De 2 joueurs Pour recevoir un bonus De 75 000 Ensuite vous avez Loyauté 3 Donc terminer toutes les missions Du braquage de la fin du monde Dans l'ordre Avec la même équipe De 3 joueurs Pour recevoir un bonus De 175 000 Et ensuite On a Loyauté 4 Donc Et bien C'est pareil Sauf avec la même équipe De 4 joueurs Pour recevoir un bonus De 375 000 Ce qui veut dire Faire le braquage De la fin du monde 3 fois En difficile Dans l'ordre Attention Pour le braquage De la fin du monde Il ne vous faut pas Acheter L'émission Vous savez que Avec les grandes planifications Vous avez L'émission préliminaire Je crois L'émission Et ensuite le braquage Et bien L'émission préliminaire Il ne faut pas les acheter Il faut les réaliser Et attention aussi Pour la fin du monde Il ne faut surtout pas faire De trajet instantané Sinon Votre progression Sera foutue Et ça ne va pas marcher Bon ça c'était pour Les défis de loyauté Maintenant on passe A cerveau criminel Cerveau criminel Qui est très difficile Alors ça va être Le même principe Que loyauté Vous allez devoir réaliser Les 3 braquages A 2 A 3 Et à 4 Pour avoir le cerveau criminel 2 Le 3 Et le 4 Donc terminer Toutes les missions Du braquage De la fin du monde Dans l'ordre En difficile Avec la même équipe De 2 joueurs Sans mourir Pour recevoir Un bonus De 750 000 Pardon plutôt Ensuite Cerveau criminel 3 Terminer Toutes les missions Du braquage De la fin du monde Dans l'ordre En difficile Avec la même équipe De 3 joueurs Sans mourir Pour recevoir Un bonus De 3 750 000 J'ai ta dollar Voilà pour Le cerveau criminel 2 Du braquage De la fin du monde Par contre Attention Comme je vous l'ai dit Pour la fin du monde C'est très compliqué Faut vraiment Tout faire dans l'ordre En difficile Sans mourir Comme je vous l'ai dit Pour les braquages Et bien celui Qui va mourir Aura sa progression De cerveau criminel Échoué Donc tu pourras pas Avoir le bonus Et tu ne pourras pas Avoir le trophée A la fin Parce qu'il y a un trophée C'est toujours bien de l'avoir Et je peux te dire Que t'en es fier De l'avoir Moi c'est le dernier Qui me manque C'est cerveau criminel Pour le braquage De la fin du monde Donc un acte Un scénario de fin du monde Plutôt A chaque fois je dis un acte Je sais pas pourquoi Je dis un acte A la place d'un scénario Mais tranquille Ouais c'est le dernier trophée Qui me manque Et je pense que Je ne le ferai pas de suite Parce qu'il vous faut faire Les 3 défis de cerveau criminel Pour avoir le trophée Donc c'est très très compliqué Et comme je vous l'ai dit Et bien celui qui va mourir Aura sa progression D'échoué pour cerveau criminel Mais pas de loyauté Par contre vous Il va falloir qu'ils continuent Les missions avec vous Pour que vous réussissez Et bien le défi De cerveau criminel Et comme je vous l'ai dit Pas de trajet instantané Pas de relancement de mission Pour surtout Le cerveau criminel Et pas d'achat Des missions préliminaires Sinon tout va être foiré Et il faut vraiment Tout faire dans l'ordre Ne faites pas une mission Ne sautez pas des missions En vous disant On le fera plus tard On va prendre l'exemple De Bogdan Bogdan les missions Il y en a une qui est très chiante Donc quand vous allez récupérer L'Avenger Dans l'hangar A l'aéroport de Los Santos Alors cette mission Est compliquée T'as des gardes Qui meurent Qui respawn Etc Elle est très difficile Et franchement L'affaire en one shot C'est C'est vraiment La mission Enfin pour moi C'est celle qui m'a le plus traumatisée Quand on faisait le cerveau criminel Et qu'on savait pas Donc à chaque fois On se tapait tout le trajet Etc Parce que je le rajoute Évidemment Pour faire les défis en élite Donc vous allez devoir avoir Vos bunkers Enfin vos bunkers Vos complexes Juste à côté Des braquages Par exemple Bogdan Vous allez devoir changer Votre complexe Fuit de données Vous allez devoir changer de complexe Et ensuite Pour le braquage De la fin du monde Vous allez changer de complexe Et donc Si je peux vous donner Un bon compromis Ca serait d'acheter le complexe A la base militaire Parce que vous êtes Assez proche de tout Maintenant On va parler Qu'est-ce qu'il faut faire Pour avoir les braquages De la fin du monde En élite Donc pour avoir le trophée Et aussi Je crois que ça compte Dans le cerveau criminel Dans tous les cas Vous devez tout faire en difficile Donc là Il faudra aussi avoir Le braquage en élite Donc tout d'abord Ce sont des défis Que vous pouvez terminer Plusieurs fois Pour faire partie de l'élite Et gagner de l'argent Les défis élite Sont disponibles uniquement En mode normal et difficile Pour recevoir vos bonus Ne sélectionnez pas Relossement rapide Ou trajet instantané Sinon votre défi élite Sera mort aussi En fait Il faut vraiment Pas du tout faire Trajet instantané Même si vous allez vous dire Oh non C'est trop loin et tout Il faudra vraiment A chaque fois rouler Rouler Donc Le défi élite De fuite de données Donc Tous les participants Doivent terminer la mission En moins de 5 minutes 30 Et tuer collectivement 78 ennemis Sans mourir Pour recevoir un bonus De 50 000 Celui-là Il est faisable Vraiment Il est très faisable Vous pouvez vous cacher Etc Vous avez quand même Pas mal de cachettes Dans le complexe Il est très facile Donc ensuite Le plus facile Des trois braquages Défi élite Non-code Bogdan Donc L'Avenger doit subir Moins de 5% De dégâts Et tous les participants Doivent terminer la mission En moins de 15 minutes Sans mourir Pour recevoir un bonus De 50 000 Bogdan est très facile Fuit de données aussi Maintenant Le plus conséquent Le plus difficile Toujours Ça va être Un scénario De fin du monde Donc Tous les participants Doivent terminer la mission En moins de 30 minutes Et tuer collectivement 150 ennemis Avec des tirs En pleine tête Sans mourir Et sans faire d'erreur Lors du mini jeu De piratage Pour recevoir un bonus De 50 000 Alors là Vous avez des bonus Mais c'est pour le trophée Élitiste Que vous avez Dans les braquages De la fin du monde N'hésitez pas A aller check vos trophées Vous allez le voir De toute façon Donc là Tuer 150 ennemis Avec des tirs dans la tête Il va falloir vraiment Vous forcer A viser la tête Dans tous les cas Il faudra qu'il meure Le plus vite possible Les gardes Donc il faudra vraiment Viser la tête au maximum Après vous allez voir Ça va vous faire rigoler Vous allez vraiment Vous forcer A viser tout le temps La tête Avec tous les défis Loyauté Cerveau criminel Etc Pour faire le défi Élite Et bien quand vous allez Ressortir Deux mois après Un mois après Vous aurez toujours La fâcheuse tendance A viser la tête aux ennemis C'est toujours mieux Après ça vous prépare Un peu au combat Dans GTA Mais c'est vrai Que c'est assez drôle Et ensuite du coup On termine avec Une autre récompense Des défis spéciaux Donc assistance 2 Terminer toutes les missions De préparation Et les phases finales En tant que membre D'une équipe de braquage Procevoir un bonus De 50 000 En soi c'est toujours Des bonus N'hésitez pas à check Les sources que je vous mets Dans la description Elles sont très intéressantes Si vous avez des questions N'hésitez pas à m'en faire part Dans les commentaires Je vous répondrai Il n'y a pas de soucis Et puis voilà C'était BGK Je vous souhaite à tous Un bon après-midi Bonne soirée Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501